Bonjour monsieur, on vous rencontre à l'occasion de l'ouverture du 26e concours « Un des meilleurs ouvriers de France ». Pourquoi « Un des meilleurs » ? Alors le concours « Un des meilleurs ouvriers de France » est un titre délivré par l'éducation nationale qui vise à fournir un titre BAC plus 2. Et le concours est « Un des meilleurs ouvriers de France » parce qu'il s'agit non pas de désigner l'excellence d'un seul, mais l'excellence qu'un ouvrier peut mettre dans son travail et reconnaître dans ce travail aussi une forme d'humilité, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a toujours, dans un travail même excellent, une perfection possible que l'on peut atteindre par la suite. Et donc c'est cette humilité qui est marquée par le titre « Un des meilleurs ouvriers de France ». Comment se passe le concours ? Qui peut s'inscrire ? Tout professionnel dans une classe de métier qui est inscrite au concours peut participer au concours « Un des meilleurs ouvriers de France ». Il se déroule sur trois ans. Il y a des épreuves qualificatives selon les classes de métier. Ces épreuves qualificatives ouvrent sur une finale et ensuite sur la délivrance des médailles pour les candidats reconnus aptes au titre « Un des meilleurs ouvriers de France ». C'est une fabuleuse occasion pour valoriser, on va dire, les métiers manuels. C'est d'abord une expérience humaine. C'est d'abord la capacité de s'appronter personnellement à son métier, à sa pratique professionnelle, à son geste technique. Mais c'est aussi le moyen de faire connaître au public l'excellence qu'il y a dans le geste technique, dans le geste manuel, qui n'est pas que manuel, qui est toujours la prolongation d'une vision, d'une pensée, qui s'incarne dans un objet technique, quel qu'il soit. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a déjà rencontré, vous êtes tailleur de pierres. Particularité, vous êtes depuis l'an passé un des meilleurs ouvriers de France dans le domaine des tailleurs de pierres. Quels souvenirs gardez-vous de ce concours ? Beaucoup de bonheur déjà, beaucoup de bonheur quand on ouvre l'enveloppe et qu'on valide le titre « Meilleur ouvrier de France ». Donc c'est un grand soulagement, évidemment. Et puis après, c'était une épreuve que je m'étais imposée, évidemment, mais qu'on m'avait encouragé à faire. Donc j'étais très content de pouvoir relever ce défi et de faire plaisir, évidemment, autour de moi, toutes les personnes qui m'ont encouragé à le faire et de se voir, évidemment. Avec le recul, c'est un haut degré de maîtrise technique ? Oui, 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 c'est pas une légende. Ça, c'est pas une légende. Le titre est ouvert à tout le monde, mais le titre est accessible qu'à ceux qui ont une note assez élevée que je ne peux pas vous révéler puisque je ne la connais pas. C'est quelque chose qui est tenu au secret du jury. Comme je ne fais pas partie du jury, je ne peux même pas vous dire quelle note j'ai eue. Alors, il se trouve qu'hier, vous avez une entreprise. Est-ce que le fait d'être un des meilleurs ouvriers de France vous a aidé pour gagner de nouveaux marchés ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Ça n'a pas le même impact que pour les métiers de la bouche, par exemple. Par contre, c'est vrai que j'ai souhaité faire ce concours parce que j'étais déjà artisan, mais j'étais très jeune et je pense que je le suis encore. Et du coup, ce n'était pas facile que les gens me fassent confiance au vu de mon âge. Et donc, c'est vrai que le titre « Meilleur ouvriers de France » permet à mes clients d'avoir tout de suite confiance dans ma valeur de tailleur de pierre et dans mes compétences. Alors, quand on vous a rencontré il y a 2-3 ans, votre entreprise connaissait la crise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ça suit quand même le bâtiment. La taille de pierre est quand même très liée au bâtiment. On est sur un métier facultatif dans le bâtiment. On fait beaucoup de restauration, donc là, c'est un passage obligé. Mais après, pour tout le neuf, c'est facultatif. La taille de pierre n'est pas aussi importante que la plomberie ou l'électricité. On n'a pas besoin d'avoir un banc en pierre pour avoir une maison. Mais ceci dit, même s'il y a eu des périodes un peu difficiles, je pense que je m'en suis mieux sorti avec ce titre de « Meilleur ouvrier de France ». On ne peut pas dire qu'il y a eu un avant et un après. Et ça a quand même bouleversé en termes d'image et en termes de confiance. Ça, c'est sûr. Quel conseil donneriez-vous à un jeune apprenti qui voudrait se préparer pour ce concours ? Je pense qu'il ne faut pas se lancer prématurément. C'est-à-dire qu'il faut, bien sûr qu'il faut se lancer, il faut, de toute façon, il y a des épreuves qualificatives qui vous arrêtent si jamais vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas au niveau. Donc, ça ne vous engage pas à grand-chose d'essayer. Mais je pense qu'il faut bien mesurer. C'est important, je pense, de rencontrer les meilleurs ouvriers de France dans sa profession. Moi, je l'ai fait avant de me lancer et ça m'a beaucoup aidé à mesurer ce qu'on me demandait et à avoir une idée un peu précise des exigences qui étaient attendues. Ça évite de perdre du temps ou de se lancer trop tôt. Eh bien, écoutez, merci. Je vous souhaite bon courage. Merci.